Vous souhaitez vous mettre à la course mais vous ne savez pas comment choisir vos chaussures de running ? Alors vous êtes au bon endroit. Chez Selectos, on a passé des heures à comparer des dizaines de produits et on va vous présenter les différentes étapes à suivre pour bien faire votre choix. Tout d'abord, il faut prendre soin d'identifier le terrain sur lequel vous comptez courir. En fonction du relief, le choix de la chaussure sera différent. Pour la route, on privilégie des chaussures plus confortables avec un meilleur amorti au détriment de l'adhérence. Cela vous permettra de mieux encaisser les impacts du bitume pour préserver vos articulations et vos talons. Ces chaussures se doivent d'être plus légères avec une semelle plus épaisse tout en apportant de la stabilité et du maintien. Attention à choisir des chaussures de route avec une bonne durabilité puisqu'elles s'abîment facilement sur les sols durs. Pour le trail, on mise tout sur l'adhérence et l'accroche pour courir sur les terrains plus difficiles et faire des dénivelés. Favorisez donc les semelles crantées pour faire face aux aspérités du sol. La structure de la chaussure de trail offre d'ailleurs un grand soutien et de la stabilité à la cheville tout en protégeant l'avant de votre pied des obstacles de par sa plus grande rigidité. En plus, elle bénéficie très souvent d'une protection contre la pluie et la boue. Ces chaussures sont donc conçues pour durer dans le temps. Si vous alternez entre la route et le trail, on vous conseille d'opter pour les chaussures mixtes qui trouvent le juste milieu en termes d'adhérence, d'amorti, de stabilité et de maintien. Enfin, en fonction de votre niveau et des distances que vous allez parcourir, le choix de la chaussure ne sera pas le même. Pour les distances plus courtes, privilégiez la légèreté et la souplesse. Au-delà des 10 km et jusqu'au marathon ou pour l'ultra trail, favorisez l'amorti, la légèreté, le confort, la rigidité et le maintien. Le poids de la chaussure que vous allez prendre va varier en fonction de votre poids et de vos objectifs. Plus vous êtes léger, plus vous devriez prendre une paire légère et vice versa. Si votre gabarit est plus imposant, songez à prendre des chaussures, généralement plus lourdes, qui offrent davantage de maintien et de stabilité avec un amorti conséquent. Les chaussures plus légères quant à elles, bien que moins confortables, stables et durables, sont idéales pour la course sur piste, les sprints ou encore les entraînements fractionnés. Elles sont d'ailleurs très présentes chez les compétiteurs. Enfin, pour la pointure, ayez bien conscience que votre pied a tendance à gonfler lorsque vous courez. Veillez donc à prendre une demi voire une pointure supérieure à celle que vous choisissez habituellement pour des chaussures de ville pour avoir suffisamment d'espace entre vos orteils et l'avant de la chaussure. La manière dont vous positionnez le pied à chaque contact avec le sol correspond à un type de foulée bien précis. C'est un élément important à prendre en compte lors de votre choix de chaussures de running puisque ça joue sur la stabilité du pied. La foulée universelle ou neutre est la plus répandue chez les coureurs. L'usure de la semelle se situant au milieu de l'avant-pied, on vous conseille de privilégier une chaussure avec un amorti central bien équilibré. La foulée pronatrice concerne plus ou moins 40% des coureurs. Puisque le pied a tendance à aller vers l'intérieur, choisissez un amorti à l'extérieur du talon, à l'avant et dans la zone interne du pied. A l'inverse, la foulée supinatrice bien plus rare montre une usure de la semelle au niveau de l'extérieur de l'avant-pied et du talon. Pensez-y donc lors de votre choix. Certaines chaussures proposent également une coque-talon qui peut s'avérer intéressante pour le soutien. Le drop et l'amorti sont deux éléments à prendre en compte en fonction de votre niveau et de votre profil. Le drop étant la différence de hauteur entre l'arrière et l'avant de la chaussure. Par conséquent, plus le drop est faible, plus le pied est à plat. Pour l'amorti, plusieurs matières peuvent augmenter le confort de la chaussure, comme le gel ou la mousse par exemple. Si vous êtes un coureur expérimenté avec une certaine maîtrise de la technique de course, optez pour un drop plus faible, entre 0 et 6 mm. Cela vous donnera la sensation d'une foulée plus naturelle et améliorera vos performances. Pour les débutants ou les profils plus imposants, privilégiez un amorti plus important ainsi qu'un drop supérieur à 8 mm. La souplesse a de l'influence sur les sensations du coureur et sur ses performances. Elle peut aussi bien améliorer le maintien que jouer sur le dynamisme de la chaussure. Si vous êtes un coureur expérimenté, on vous suggère de prendre une plus grande souplesse pour de meilleures sensations. A l'inverse, une chaussure rigide garantit une meilleure tenue du pied et convient mieux aux débutants et aux coureurs plus imposants. Le confort de la chaussure réside dans sa respirabilité et donc dans l'évacuation de la transpiration, principalement par temps chaud. Par temps pluvieux et pour les trails, une bonne imperméabilité est un indispensable. Plusieurs matières sont à privilégier en fonction de votre entraînement. Par temps chaud, le mesh est généralement le plus apprécié car il allie parfaitement aération, souplesse, maintien et légèreté. Par temps pluvieux et pour les trails, la très connue membrane Gore-Tex est particulièrement fiable et efficace contre les intrusions humides. En fin de compte, le choix de vos chaussures dépend principalement de votre utilisation, votre morphologie, votre niveau et votre fréquence d'entraînement. Et c'est déjà la fin de ce guide, merci de l'avoir regardé. On espère que nos conseils vous permettront de vous décider dans le choix de votre paire de chaussures de running. Et si vous cherchez un comparatif des meilleures chaussures de trail et de running du moment, on en a sur notre site qu'on garde constamment un jour et on vous a mis les liens dans la description. Sur ce, à très vite sur la chaîne de Selectos.